Alors on va sélectionner notre perso principal. On va aller dans le texture paint. Nous allons étirer là et alors ici on va cliquer sur le petit bouton plus. C'est utile avoir préféré qu'on se retrouve dans cet onglet. L'onglet des outils. Alors on va cliquer sur le bouton plus et on va cliquer sur base color. La couleur que nous allons définir ici va représenter en quelque sorte la couleur générale de nos birds. Alors ici on va mettre cette couleur jaune et on va cliquer sur ok. Alors on va se placer en vue de face. Alors ici pour la palette de couleurs. On va laisser la couleur blanche. Et alors on va appuyer sur la touche F afin de redimensionner nos broches. Shift S afin de régler l'intensité de nos broches. En gros vous voyez que lorsque que là j'ai mes 4 c'est moins intense que lorsque je suis à 1. Alors ici on va faire Shift S. Shift F oui. On va un peu mettre ça là. On va appuyer sur la touche F. Et on va prendre cette zone. Bon. On va faire Shift F. On va mettre à 1 afin d'avoir une couleur bien blanche. Ici on va faire F afin de redimensionner nos broches. On va peindre toute cette partie. ici. Alors on va aller en bas. On va scaler nos broches. Et on va également peindre une partie ici ici. Vous voyez que c'est à cet endroit ici qu'il y a un problème de dépliage des UV. Voilà. En gros c'est pas trop grave. Alors on va diminuer l'intensité de nos broches pour les contours. On va toujours se placer en vue de face. On va peindre la zone concernée. Ok. Voilà. C'est bon. Bon. On va retourner le layout. Et on va relancer notre simulation parce qu'elle a été précédemment annulée. Et on va cliquer pour arrêter. Voilà. Alors tout est OK. On repart dans le shading. Bon. Bon. Mais avant de venir même là. Nous allons revenir dans le texture paint. Et ici dans le texture paint nous avons la possibilité d'exporter notre texture. Tout simplement parce que deux fois Blender ne fait pas les enregistrements des textures que l'on fait ici. Alors pour cela on va cliquer sur image. On va cliquer sur save as. Et comme sur le tuto on va sauvegarder ça sur le bureau. Comme ça s'il y a un problème de texture après vous aurez juste à réimporter cette texture là. Qui se trouve encore ici. Là. Alors ici on va ajouter une colorampe. Pour cela on va cliquer sur colorampe. Bon. On va d'abord déconnecter ici. Afin que vous voyez mieux. On va connecter ici la sortie color avec l'encre base color là. Pour la première couleur. On va mettre une couleur jaune. Et pour la seconde couleur. On va toujours mettre une couleur jaune. Mais plus. foncer. On a un petit rendu. Ok. Alors. Pour continuer. Nous allons venir dans Add. Dans les colors. On va ajouter un mix RGB. On va connecter ici la première color avec celle-ci. Ici. Là. Et ensuite là. Là. Pour le factor. Il sera contrôlé toujours par cette couleur. Et ici. Si ça donne ce résultat un peu. Écrange. On inverse. Ok. Alors. Pour le bec de notre personnage. Je vous propose. Tout d'abord. De diminuer la roughness. Ensuite. Ensuite. Défini ou couleur pour le bec. Ici. On va prendre une couleur. jaune qui tend vert du orange. C'est toujours bien de faire un mélange de couleurs. Ou alors dégrader. Et c'est ce dernier que nous allons faire. Voilà. Celui-là. On va venir dans Add. Dans les shaders. On va prendre une diffuse BSDF. Elle se retrouve. A quel niveau ? Diffuse BSDF. Ensuite. Ensuite. Toujours. Dans les shaders. On va prendre un mix shaders. On va placer ça là. Voilà. UST là en haut. Et on va placer ça ici. Alors. Alors. Pour le factor. Nous allons aller. Dans les textures. Et nous allons prendre. Euh. Un drageant texture. On va. Connecter ça. Ici. Euh. Et au niveau de nos cores Diffuse BSDF. Il faudra prendre la seconde de couleurs. En misère. C'est souvent bien de mélanger. Ici. Euh. En misère. Euh. On va encore un peu comparémenter ça. Non. C'est un peu gros ressemblant. Ok bon actuellement là sur le bec on a deux couleurs de forme de dégradé mais nous allons modifier l'axe du dégradé Pour ce faire on va devoir arriver dans ADD, INPUT TEXTURE COORDINATE, ADD VECTEUR MAPPING Et ensuite dans le convector on va prendre une séparate X Y Z On va sélectionner le GENERATE, on va VECTEUR A VECTEUR, et ici on va prendre Z avec là Et ici on va un peu modifier cette couleur Est-ce que tout est bon ? Ok maintenant on va s'intéresser aux yeux de notre personnage Ici on a deux possibilités, soit on sépare les objets Comme ici nous avons deux objets, le blond de notre oeil, même des yeux de notre perso Et le noir, on va faire cette petite billet ici Ou alors on le fait tout simplement en EDD MODE Et c'est la seconde méthode que nous allons utiliser Alors on va faire TAB pour EDD MODE On va sélectionner un vertice de cette partie On part dans les matériaux, tout d'abord on crée un nouveau matériel, on clique sur NEW Ici on fait des configs, on va juste diminuer la roughness Puisque ça va représenter le blanc des yeux de notre perso Ensuite on crée un second nouveau matériel, on clique sur NEW Niveau color, on va définir une couleur noire Et pour l'instant vous verrez que ce n'est appliqué sur personne Alors on va sélectionner un vertice de cette partie On va appuyer sur la touche L afin de tout sélectionner les vertices qui sont concernés Et on va cliquer sur ASSIGN Et là maintenant c'est sélectionné On appuie maintenant sur la touche TAB pour revenir en OBJET MODE Et là c'est plutôt bon comprendu On peut également augmenter l'intensité du jaune de notre personnage Alors cela je vous propose d'ajouter toujours dans le mix ici Ici on va prendre une couleur jaune Plus foncée quand même Ici il sort également pour conséquence d'affecter le blanc ici Si on va mettre un peu Si on va mettre un peu Un petit milieu de le facteur On peut toujours utiliser là Qu'est-ce que je fais ? C'est tout sur le facteur Ici Et on va modifier cette couleur Ok Alors maintenant on peut passer au rendu Pour le rendu tout d'abord on va revenir dans le layout Vu de face On va faire B Pour tout sélectionner On va se déplacer sur l'axe de Z On va faire CTRL S Pour éviter des problèmes bizarres On va faire SHIFT A Dans le mesh On va sélectionner On va importer un plane On va scaler ce plane Et pour continuer On va sélectionner notre caméra On va appuyer sur la touche N Et on va la configurer Alors Niveau Position sur l'axe des X On va laisser Euh non On va pas laisser cette valeur On va mettre 0 d'abord La position sur l'axe des Y On va la laisser Position sur l'axe des Z On va mettre la valeur On va mettre la valeur 0 Pour continuer On va aller dans la rotation Alors Euh Rotation au niveau de l'axe des Z On va mettre la valeur 0 La rotation au niveau de l'axe des X Euh On va mettre la valeur On va mettre la valeur 90 Et là C'est plutôt bon On va aller dans View On va cliquer sur La caméra to view On va appuyer de nouveau sur la touche N On va appuyer sur 0 Et on va Et on va Chercher A bien positionner Nos caméras On va appuyer sur la touche N Toujours On va cliquer là On va appuyer sur la touche N On va zoomer Afin de mieux voir Notre bird Euh On va Recocher ici Mais c'est pas vraiment nécessaire Bon On va plus cocher là Alors Ici derrière On va sélectionner notre plane On va faire Tab Mode Selection d'Edge On va extruder E Z Et ici On va faire Ctrl B Et on va Ajouter ici Des edges On retourne en Objet Mode Double Vie Ensuite chez Thinous On appuie sur la touche O On regarde un peu Le Rendu Il n'est pas vraiment un psy C'est pas vraiment le rendu là Voilà C'est le produit On va cliquer là Voilà Ceci Alors là Je suis En EV Et pour le moment On ne va pas changer celui-là On va sélectionner notre Light On va pas dans les paramètres du Light On va cliquer sur Aria Toujours vue de face On va modifier ici On va mettre la valeur 200 On va modifier la couleur Et on va faire G Et on va faire G Il va falloir les déplacer On appuie sur la touche O Afin de s'assurer que la lumière n'arrive pas Au niveau de la caméra Alors Pour le World On va utiliser une HDRI Ici On va aller dans Environments Texture Là Ça met une couleur violette Tout simplement parce qu'il n'y a aucune texture qui a été importée On va cliquer sur Open On va appuyer dans mon dossier ARI On va appuyer dans mon dossier ARI On va faire celle-ci Pour tester d'abord On va aller là C'est plutôt cool On va diminuer l'intensité de la luminosité En mettant la valeur .5 ici Quoi d'autre ? On va sélectionner là Et à présent On va modifier le moteur de rendu afin de prendre Cycle Et on va un tout petit peu patienter Alors ici On va modifier cette couleur Et on va également augmenter l'intensité Et on va mettre à croissant 600 alors Ici on va modifier cette couleur Je vous propose de régler un peu la couleur La même ici Ici on va mettre une couleur moins forte Moins forte On revient dans le layout On regarde un peu le rendu On regarde un peu le rendu Bon Comme ça dérange un peu d'abord On va passer à Eevee d'abord Ici on va monter Ici on va augmenter l'intensité Et on va aller en Cycle Alors on va faire déjà Et on va passer au niveau de la couleur Et on va aller en Cycle Et c'est que l'enduit Un peu... Ok On va appuyer sur la touche Slash, Edit Mode, on va sélectionner ces deux messieurs, on va faire une rotation. Objet Mode, ça c'est bon. Voilà c'est tout, regardons quoi. On va appuyer sur la touche Slash, Edit Mode, on va faire une rotation. Ok les amis, c'était tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant comment modéliser un Andrew Bird avec Blender. Ici on est rendu en EV, qui n'est pas si mal que ça. Et même pour finir, avant de finir, on va se placer en vue de face et on va un peu monter là. Vous pouvez également cacher le décor en venant là, sur Film et en cliquant sur Transparent. Pour finir même, on va aller dans le World. Ils nous ont encore, mais ici, à point 1. Caméra. Là c'est plus profond quand même. Voilà, on a un rendu plutôt sympa avec Divi. Et là, on a fini cette vidéo avec un rendu cycle. On peut également dupliquer cette lumière. Et là, on a fini cette vidéo avec un rendu cycle. On va faire une rotation. On va faire une rotation. Shift D. On va faire une rotation. On va faire G. ... ... ... ... ... ... la vue de face on va d'abord regarder le rendu en easy sympa et on va regarder le rendu en cycle là on va scaler on va scaler on va encore scaler là j'espère que c'est le bon cette fois-ci alors les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de poster vos questions en commentaire de liker la vidéo si vous l'avez aimé et de la commenter afin de merdée à améliorer les futures vidéos sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye ous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501